Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Alors je vous préviens tout de suite si j'ai l'impression d'être un petit peu blasé quand je parle pour cette vidéo. C'est parce que c'est la troisième fois que je l'enregistre, donc je commence à avoir un petit peu peur à le cul, parce que j'ai des soucis au niveau de l'image de la vidéo. Bref, parlons jeu, parlons bien. Je vais vous parler d'un jeu, donc on va revenir sur de la Game Boy Color, donc un de mes supports de prédilection chez Nintendo, avec un jeu sur une série dont j'ai parlé très récemment, édité par Nintendo, développé par Game Freak, sorti fin 99 au Japon et en avril 2001 en Europe. Pokémon Argent. Alors, bon, je passe rapidement sur le jeu en lui-même, tout le monde connaît, c'est un RPG, donc du coup dans l'univers Nintendo, avec des bestioles à capturer. C'est sorti en même temps que Pokémon version Or, donc c'est le penchant un peu comme rouge et bleu pour la première génération, là c'est le penchant de la version argent, la version or. Donc deuxième génération de la série, avec 100 nouveaux Pokémon en plus, une nouvelle carte, donc Joto en plus de Kanto, et pas mal de petites nouveautés qui vont faire du bien au jeu, que je vais développer un petit peu plus tard. Parlons maintenant du côté nostalgie, donc du coup pourquoi je vous présente ce jeu-là. Donc fin des années 90, c'est la folie Pokémon un petit peu partout dans le monde et en France, et notamment dans la cour de récréation de l'école primaire où je suis. Tout le monde ramène sa Game Boy Pocket, sa Game Boy Color pour jouer à la récréation à Pokémon rouge et bleu. Moi je ne l'ai pas eu tout de suite, moi on ne m'offrait pas ce genre de jeu qui va être 250 francs à l'époque. Du coup je l'ai eu un petit peu plus tard en l'achetant à un pote, normalement c'était courant 2001, donc justement on a sorti le Pokémon version argent, j'ai pu racheter sa version rouge. Je trouvais ça cool, mais le contenu était un petit peu différent de ce qu'on voyait autour de Pokémon. Parce que pour rappel, en plus d'être un jeu vidéo, Pokémon c'est toute une licence, notamment avec les produits dérivés, les dessins animés. Et quand je regardais le dessin animé sur TF1 à l'époque, donc sur TF1 à la télévision, quand je regardais la tête des Pokémon et les cris qu'ils faisaient dans Pokémon rouge, on était quand même assez loin de ce qu'on voyait à la télévision, dans les aventures de Sacha et des autres. Le jeu était quand même très bien, je l'ai fait 3-4 fois encore en 2 ans, pour vous dire à quel point le jeu est cool, mais il y avait un arrière-goût de quelque chose qui manquait. Bref, quelques mois passent, et du coup, courant 2002, environ, avant de rentrer, peut-être même au début du collège, je ne me souviens plus exactement. En brocante, j'arrive à trouver un Pokémon version argent avec Notice. Donc oui, je précise bien avec Notice, cette version-là n'est pas celle que j'avais à l'origine. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi d'ailleurs. Et du coup, je suis ravi de trouver cette nouvelle version de Pokémon pour ma collection de jeux, parce que, comme je vous l'ai dit, après avoir terminé 4 fois Pokémon rouge, c'est quand même bien de passer à autre chose. Donc du coup, je trouve cette version. Vous voyez, je suis un petit peu perdu, même si c'est la troisième fois que je fais la vidéo. Et du coup, en démarrant cette nouvelle aventure, je rappelle aussi que vu que je suis rentré au collège, je ne suis plus vraiment le dessin animé, parce que je n'ai plus trop le temps de matin, et puis parce que quand on rentre au collège, il faut paraître un petit peu plus vieux, on est d'accord. Et du coup, moi, je démarre cette nouvelle version de Pokémon sur ma Game Boy Color, et c'est le coup de foot redirect. Pourquoi ? Tout simplement parce que, déjà, par rapport à la première version, il y a l'ajout de la couleur, parce que les Pokémon rouges et bleus pouvaient être jouables en couleurs sur sa Game Boy Color, mais ce n'étaient pas des couleurs forcément prévues. C'est celles qu'on avait en appuyant sur les flèches et A et B quand on démarrait la console. Après, il y avait le Super Game Boy, mais honnêtement, je ne connaissais personne à l'époque même qui savait ce qu'était le Super Game Boy pour la Super Nintendo. Surtout qu'il y avait la Nintendo 64, donc le Super Game Boy, la Super Nintendo, c'était un petit peu oublié entre-temps. Donc voilà, une nouvelle zone. Donc voilà, l'arrivée à Joto, du coup, qui apporte un petit coup de frais au jeu, parce que ça aurait été bête de rester dans la même région. Des nouvelles interactions avec l'environnement, par exemple avec le Pokématos, les baies, la radio, le téléphone portable, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Voilà, la prise en compte du cycle jour, nuit, matin, pour capturer différents Pokémon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait une radio aussi. On pouvait... Il y avait les dates aussi qui étaient prises en compte. En plus, moi, j'ai été bête, mais à l'époque, je n'avais pas mis la bonne date ni la bonne heure. Donc des fois, je jouais l'après-midi. Et en fait, dans le jeu, c'était par exemple un mercredi. Il était 2h du matin dans le jeu. Donc c'était un petit peu compliqué pour capturer certains Pokémon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Oui, par exemple aussi l'élevage avec les œufs. Par rapport à Vang, on avait la pension pour augmenter de niveau, mais on n'avait pas la possibilité de faire des bébés à nos Pokémon. Et du coup, forcément, j'accroche encore plus au jeu que la première version. Même si, au final, le jeu reste un petit peu le même. On farme, on farme, on fait des combats contre des champions d'arène, on croise des gens, on fait des trois missions. Ça reste grossièrement la même chose. Grossièrement, bien sûr. Et surtout, après toutes ces aventures, tout ce farming pour se faire une équipe, quel plaisir on a de se rendre compte qu'en passant par Borgéant en utilisant Surf, on peut retourner à Kanto pour battre la Ligue Pokémon. Le conseil des 4 qu'on avait dans Pokémon rouge, bleu, jaune. C'est vraiment un plaisir. Parce que du coup, en plus de refaire cette Ligue avec la route victoire, la grotte, là, qu'il y a juste avant, on va pouvoir se retaper aussi les 8 champions d'arène de Kanto. Un petit peu dans l'ordre qu'on veut, même s'il y a 2-3 choses qu'on ne peut pas faire tout à fait comme on veut pour battre ses adversaires. Par exemple, il me semble qu'avec Azuria, il faut d'abord passer à la centrale pour remettre le courant ou pour réparer quelque chose. parce qu'on dit qu'on ne veut pas se battre dans le noir contre nous. Et on voit ça, on se dit mais c'est magnifique. La durée de vie est vraiment doublée par rapport à l'épisode précédent. et surtout, quel plaisir encore plus décuplé quand on se rend compte qu'on peut aller faire un ultime défi contre un vrai champion Pokémon au bout, enfin, dans la grotte argentée et qu'au bout de cette grotte argentée, on croise Red, donc un petit peu soi-même, le héros de la première génération de Pokémon qui ne parle toujours pas et de se rendre compte qu'il a une équipe qui est à peu près, à peu près, bien sûr, j'ai bien celle qu'on pouvait voir dans le dessin animé à l'époque donc qui avait forcément du Pikachu, on avait du Thor Tank, du Ron Flex, après, il y a peut-être un autre sature, je ne sais plus. mais voilà, une fois qu'on arrive à ça, qu'on arrive à battre Red, on est vraiment, enfin, on a un sentiment de se dire qu'on a vraiment vécu quelque chose que là, Game Freak nous a vraiment balancé un petit peu tout ce qu'ils avaient dans la tête pour leur nouveau Pokémon. Alors, vous l'aurez compris, Pokémon Argent, c'est un petit peu une référence, pour moi, c'est un peu le Goat, pour vous dire à quel point, à l'époque, j'ai passé plus de 450 heures sur cette version. Ouais, 450 heures en deux ou trois ans, donc, il y a quand même pas mal de jeux. J'ai réussi à avoir les 251 Pokémon, dont Mew et dont Celebi, j'ai même eu des Shiny, parce qu'en fait, quand j'allais en vacances, en grandes vacances, j'avais un pote qui, du coup, lui aussi, alors lui, il me semble qu'il avait la version Or, et du coup, avec le câble Link, il m'a fait des échanges pour qu'on ait, voilà, les Pokémon qu'on n'avait pas dans telle ou telle version, puis lui, vu qu'il avait eu pas mal d'autres Pokémon par son frère, des potes et tout, du coup, il avait ses Lébi et Mew, et du coup, j'ai pu les avoir, moi aussi. j'ai eu tous les Arby aussi, tous les Arby, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, il y a un lieu spécifique, je ne sais plus si c'est une tour, mais un endroit où on ne croise que des Célébi, et en fait, du coup, après, une fois qu'on avait des Célébi, en plus, dans cette zone-là, il me semble que la radio, il y avait une fréquence spéciale qui était tout à la fin, qui m'était une musique un petit peu spéciale quand on était à cet endroit-là. Oui, donc, j'ai eu tous les Célébi, ils formaient chacun une lettre de l'alphabet, on pouvait voir dans l'onglet, puis je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y avait un endroit où, en fait, il y avait une sorte de pièce en pierre, un endroit, un mur et tout, et en fait, il y avait tous les Célébi qui faisaient le tour quand on les avait tous, et ça ouvrait, ça ouvrait un passage, normalement, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'ai des bêtises, c'est vraiment loin pour moi. Et, ouais, voilà, je passais mon temps à écouter la radio pour voir si les identifiants, dresseurs que j'avais sur mes Pokémon correspondaient à ceux qui étaient diffusés, pareil, je respectais les horaires, les jours pour aller au parc Safari, pour avoir des événements spéciaux qui n'ont pas assez que certains jours, voilà, pour récupérer des baies, les différents prix, voilà, j'allais chercher des noigrumes aussi pour avoir toutes les Pokéballs, toutes les Pokéballs du jeu, tous les objets du jeu même, même si du coup, j'ai eu un petit souci justement avec les objets, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, après, pratiquement au bout de mes 450 heures de jeu, je pense que j'ai fait 10 heures de jeu, 10-20 heures de jeu sans ça, j'ai eu un bug au niveau des objets rares, donc en clair, je n'avais plus d'objets rares, je n'avais plus de bicyclettes, je n'avais plus de cartes magnétiques, je n'avais plus de cannes à pêche, bon après, pour choper des Magikarp, on pouvait s'en passer, et du coup, tout ce que je devais faire, c'était avec avec vol, avec surf, sinon c'était tout à pied, donc c'était un petit peu plus long sur la fin, et les 10-15 dernières heures ont été un petit peu plus compliquées, on va dire, et d'ailleurs, en parlant de ça, oui, même au bout d'un moment, au bout, quand j'ai arrêté d'y jouer, je n'avais même plus d'objets du tout, donc voilà, il n'y avait plus de pokéball, tout avait disparu dans le sac, donc je pense que, voilà, c'était lié un petit peu, c'était lié à la pile de sauvegardes, ils commençaient sérieusement à fatiguer, après toutes les sauvegardes que je l'avais foutues dans la tronche, et du coup, voilà, même pour vous dire, pour revenir rapidement sur les interactions, je guettais aussi, il me semble qu'il y avait des vendeurs qui apparaissaient à un certain moment précis dans le souterrain de Doublonville, il me semble qu'il y en avait un qui vendait, par exemple, des morceaux d'étoiles, de la poussière d'étoiles, moitié moins cher que ce qu'elle coûtait à la revente, donc ça, je ne l'ai pas croisé souvent celui-ci, je pense qu'une fois qu'on avait tout acheté, on ne pouvait plus le croiser. Bref, donc vous l'aurez compris, Pokémon Argent, c'est mon jeu, mon jeu Pokémon préféré, mon Goat, il fait partie des top 3 de mes jeux préférés, donc le top 1 n'est toujours pas passé en vidéo, j'utilise un petit peu la suite. Voilà, ce Pokémon, je l'ai trouvé tellement riche en termes de contenu, du coup, avec les nouveaux Pokémon, les interactions, voilà, énormément d'interactions aussi possibles par rapport à avant, un petit peu moins lent aussi, voilà, il y avait le téléphone portable pour appeler sa mère, on pouvait prendre les numéros de téléphone de certains dresseurs dans notre agenda, il nous rappelait si on voulait faire des combats avec eux, avec des Pokémon un petit peu, ayant gagné quelques niveaux, voilà, comme je vous disais, le parc Safari, les cycles jour-nuit pour capturer des Pokémon qui n'ont passé que le matin, voilà, le Pokématos avec les différentes choses qu'on pouvait faire avec la carte, le téléphone, la montre, voilà, moi, je trouvais ça fou, je me disais, pour un jeu de Game Boy, même Game Boy Color, c'était des choses qu'on ne voyait pas à l'époque, moi, cette richesse, je la voyais que dans les jeux sur console de salon, voire sur PC et encore, là, vraiment, vraiment, le jeu m'a mis une claque, il n'y a rien à redire de plus, pour moi, c'est le meilleur des Pokémon, allez, rapidement, je vais passer sur 2-3 objets de ma collection que j'ai en plus liés à cette génération, alors, avec par exemple, la Game Boy Color édition Pokémon Pikachu, avec Pichu aussi, donc, qui est sorti à peu près en même temps que du coup, Pokémon version or argent, on a Pokémon version or aussi, forcément, que j'ai avec Notice, mais je n'ai pas sorti Antice, c'est la même que la version argent, que j'ai terminé aussi, alors, pas aussi poussé que la version argent, mais je suis quand même allé jusqu'au combat contre Red, donc, voilà, j'ai fait les deux versions, Pokémon version Crystal, que j'ai eu beaucoup plus tard, pareil, acheté en brocante, en loose, lui, je ne suis pas allé au bout, parce que déjà, j'étais un petit peu plus grand, même si je jouais toujours à la Game Boy Color, et, il y avait quelques ajouts supplémentaires par rapport à avoir l'argent, notamment, du coup, une sorte de petite aventure avec Entei Raku et Suikune en plus, voilà, je ne suis pas allé au bout, mais c'est grosso modo le même jeu que Or et l'argent, et pour terminer, donc, cette petite baiserie de chez Nintendo, donc, Pokémon version argent sur 3DS, avec un super packaging qui donne envie d'acheter, donc, une boîte en carton qui est semblable à la version d'origine, hop, vous voyez, c'est à peu près, à peu près la même chose, sauf que, bon, elle est un petit peu plus fine, et, à l'intérieur, c'est un code de téléchargement, donc, bah, moi, je, voilà, j'ai quand même pris, parce que je l'avais eu pas trop cher, et puis, j'ai quand même téléchargé, j'y ai pas le joué, mais, si, si je rejoue à Pokémon version argent un jour, je pense que je le ferai, du coup, sur ma 2DS, ce sera un petit peu plus confortable que sur Game Boy Color pour l'heure actuelle. Bref, c'était Pokémon version argent, j'espère que cette fois, la vidéo va marcher, je vous dis à la prochaine, ciao ! !